Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle sélection livresque spéciale enfance. Nous sommes au mois de décembre et pour beaucoup le mois de décembre, les fêtes de fin d'année évoquent un retour en enfance ou en tout cas une période où on met de la magie un peu dans notre quotidien. Alors je vous préviens tout de suite, les 10 livres que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui ne sont pas très joyeux pour la plupart puisque c'est pas trop ma tasse de thé, je lis très peu de feel good comme vous le savez, mais ce sont des livres sur l'enfance, c'est à dire soit qui traitent de l'enfance comme sujet à part entière soit qui ont pour personnage principal un enfant. J'avais envie de vous faire cette petite sélection, ça va me permettre de vous proposer des livres que j'ai lu il y a plus ou moins longtemps donc j'espère que celle-ci vous plaira, si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de la liker, de la partager et de me dire en commentaire si vous avez lu un des livres dont je vais parler aujourd'hui. Le premier, forcément c'est pas du tout la première fois que je vous en parle mais c'est pour moi un indispensable, c'est Petit pays de Gaël Faye avec ce petit garçon au Burundi qui va assister au génocide rwandais entre Tutsi et Hutu. C'est à la fois dans une première partie merveilleux puis après atroce et ça dépeint très très bien le traumatisme vécu pendant l'enfance. On a cette innocence qui est volée, c'est un petit roman très court qui a reçu le prix concours des lycéens. C'est écrit avec une plume merveilleuse et c'est un beau témoignage sur une enfance sacrifiée. Le deuxième livre de cette sélection c'est Où on va papa de Jean-Louis Fournier. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps et c'est pas un roman, c'est plutôt une oeuvre de non-fiction. C'est un papa qui raconte comment il grandit avec son fils autiste et il montre à quel point on peut aimer quand même un enfant malgré toutes ses particularités et les difficultés qu'on peut rencontrer face au handicap. Et c'est très très émouvant dans mon souvenir. Ça décrit cette enfance particulière. Comme il est sorti il y a très longtemps, je crois que c'était vers les 2010-2011, on n'en parle plus du tout. Et pourtant c'est un livre quand même qui est très émouvant, très touchant et avec beaucoup de tendresse et d'humour. Donc je vous le recommande si vous ne l'avez toujours pas lu, encore une fois il est assez court. Le troisième livre c'est La vraie vie d'Adeline Dieudonné qui avait fait beaucoup de bruit lors de sa sortie il y a quelques années. C'est une autrice belge et c'est son premier roman. On va être dans la peau d'une jeune fille, pré-ado, et qui va être notre personnage principal qui vit dans une famille dysfonctionnelle avec un père atroce, chasseur, collectionneur de trophées. Il y a une ambiance presque gothique dans ce roman. Et justement ça va décrire cette enfance pesante, sordide. Si vous voulez un récit sur une enfant qui naît dans un univers familial des plus dévastateurs, malaisant au possible et puis avec une tournure des événements assez marquante, je vous recommande. Quatrième livre que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon. Alors pareil, je l'ai lu il y a très longtemps et c'est comme pour Où on va papa, un petit garçon qui est atteint. Alors je ne sais pas s'il est autiste ou s'il a un autre trouble. Je vous mettrai juste ici le trouble qu'il a le petit garçon, mais en tout cas c'est un enfant à part, c'est un enfant atypique. Et il va réinterpréter un petit peu les faits, les événements. Et il va mener sa petite enquête dans le voisinage suite à un incident qui s'est passé. Peut-être un chien justement qui a eu un accident, d'où le titre. Et je me rappelle que c'était plein d'humour et à la fois une grande ode à la tolérance, à l'ouverture d'esprit, au fait de se mettre à la place de ce petit garçon qui est différent. Et à la fois il y avait aussi beaucoup de tragique quand même. J'ai trouvé qu'il y avait un très bon équilibre dans ce moment là, entre l'innocence, la candeur et l'humour qu'on peut rattacher assez facilement à un récit sur l'enfance. Et à la fois ce côté quand même beaucoup plus tragique et malheureux. Le cinquième livre dont je souhaite vous parler dans cette vidéo, c'est un manga quartier lointain de Jiro Taniguchi. Magnifique, merveilleux. Je vous recommande tous les mangas de ce mangaka qui sont juste d'une poésie incroyable. Et dans le quartier lointain, on va suivre un homme qui retourne dans sa ville natale je crois. Et il va, il y a un petit peu de fantastique, remonter dans le temps. Et il va se retrouver à nouveau dans la peau de ses 14 ans. Mais dans sa tête, c'est un adulte. Et il va revivre un petit peu les événements de son adolescence, mais avec le recul etc. Et donc il va comprendre certaines choses qu'il avait pas compris quand il était petit, quand il était plus jeune. C'est bourré de mélancolie, de nostalgie. C'est bouleversant, c'est d'une grande délicatesse, d'une grande poésie. C'est merveilleux, vraiment je vous le recommande. Très, un petit peu triste quand même, je dois le dire. Mais vraiment, je vous le recommande à 100%, ça peut faire un très très beau cadeau de Noël. Ensuite en sixième position, alors là on s'éloigne de la poésie. Ça, de Stephen King, cette bricasse. Ça aussi pour l'enfance, pour moi c'est évident. Dans ça, on est adhéris avec une bande de copains. Ils sont très très jeunes et ils vont se retrouver confrontés à un clown maléfique qui se sert des peurs de chacun pour tuer en fait, pour immobiliser ses victimes et les tuer. Et je me rappelle que ça avait été une grosse claque. C'est un des meilleurs kings que j'ai lu avec Shining. C'est très horrifique. Mais ça parle aussi de l'enfance justement et de toutes les peurs qu'on a qui sont assez irrationnelles et de comment petit à petit on arrive à les surmonter. Et c'est très beau. Par contre, c'est vrai que dans le deuxième tome, il y a un petit passage qui est très dérangeant, qui n'a pas grand chose à voir avec le reste de l'intrigue. Ça se passe dans les égouts. Vous verrez de quoi je parle si vous lisez l'œuvre. Mais quand même sur plus de 1000 pages de romans, vous allez vous régaler si vous aimez les récits horrifiques. Avec cette ambiance vraiment la Stranger Things. Voilà, c'est vraiment cette ambiance. En plus, ça se passe, je crois, dans les années 80 ou 90, dans cette petite ville de province qui est un peu délabrée. Et on a cette bande de copains qui se retrouvent confrontés à ça. Et ce que j'avais trouvé très bien fait dans ce roman, c'est que Stephen King, à la fois, se sert de ce personnage maléfique du clown pour représenter toutes les peurs humaines. Et finalement, ce qui fait le plus peur dans le roman, c'est certains personnages humains qui ne sont pas fantastiques en fait, qui sont bien réels, mais qui commettent des atrocités, des horreurs, et qui sont à vomir. Et finalement, ils font presque aussi peur que Pennywise. C'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, le clown. Ensuite, gros coup de cœur de l'année dernière ou de l'année d'avant. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai lu. Betty de Tiffany McDaniel. Je vous le fais peut-être découvrir, je ne pense pas, parce qu'il est passé partout sur Instagram, sur YouTube, etc. Du coup, je n'en attendais pas beaucoup, dans le sens que c'est tellement populaire que des fois, ça me rend un petit peu méfiante. Et j'ai souvent tendance à penser qu'il y a Anguille sous roche. Pourtant, j'ai été très agréablement surprise aussi par My Absolute Darling, que j'aurais pu vous mettre dans cette vidéo, qui est aussi une enfance horrible, avec une jeune fille qui est victime d'inceste. Mention honorable pour Absolute Darling. Mais dans Betty, on va suivre une jeune fille, donc Betty, qui fait partie d'une grande fratrie, qui sont les enfants d'un couple mixte, une femme américaine qui s'est mariée avec un Cherokee. Et donc, ils sont victimes de racisme régulièrement. Ils vivent dans une grande précarité. Ils vont un petit peu où le boulot les mène, c'est-à-dire qu'ils voyagent un peu à travers les Etats-Unis. Ils vivent dans des maisons qui tombent en lambeaux, etc. Et comme si tout cela ne suffisait pas, dans la famille, il y a malheureusement l'inceste qui plane. Je ne vous dirai pas à quel niveau. Et ce que j'ai trouvé merveilleux avec ce roman, c'est la plume de l'autrice qui est magnifique. C'est merveilleux, c'est bouleversant. La relation du père avec ses enfants, donc ce père Cherokee, qui a un lien très fort avec la nature et qui essaie de transmettre ça, cette connexion à la nature, à ses enfants. C'est plein de poésie, c'est bouleversant. Et à la fois, on a ce contraste que j'adore entre cette beauté pure et l'horreur la plus crasse. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur à plusieurs reprises quand j'ai lu ce roman. Il se lit tout seul. Il est vraiment merveilleux. Il mérite à 100% sa hype. Seul petit bémol pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop de mélo sur la fin, un peu trop de drame, une accumulation un peu trop importante de drame. Mais apparemment, c'est quand même basé sur des faits réels puisque c'est basé sur l'histoire de la mère de l'autrice. Donc, bon, que dire ? Il y a des vies qui sont plus tragiques que d'autres. Huitième position, un livre encore très très joyeux. L'Orangerie de Larry Tremblay. Larry Tremblay, c'est un écrivain canadien. Ce roman est très très court et on va suivre deux frères qui sont tout petits, des petits garçons. Ça se passe dans un pays du Moyen-Orient, Afghanistan ou Irak. On est dans un village assez reculé et un jour, un chef de gang terroriste va taper dans une maison où justement, il y a ces deux petits garçons et va demander leur tribu à ces parents-là, c'est-à-dire de choisir un de leurs fils pour servir de porteur de bombe pour une attaque terroriste. Et du coup, les parents vont devoir choisir l'un de leurs deux enfants et vont devoir l'envoyer. Et voilà. Et en très peu de pages, c'est d'une beauté et c'est tellement un crève-cœur, ce roman. C'est tragique. Et dans la même veine, roman court qui se passe comme ça en lieu de guerre, avec une tension assez forte, mais par contre, pas de lien à l'enfance directement. Il y a Singe et Sabour, Pierre de Patience, de Hattik Raimi. Pépite Pépite aussi, si vous ne l'avez pas lu, il est incroyable ce roman-là. Très court aussi. Donc voilà, à chaque fois, je vous fais deux recommandations pour une. C'est super. L'orangerie, je vous le recommande. Mais attention, il faut s'accrocher. Neuvième position, un livre dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne. Extrêmement fort et incroyablement prêt de Jonathan Safran Foer avec ce petit garçon qui a perdu son père dans les attentats du 11 septembre et qui essaie de faire son deuil à travers une quête à travers New York. Il est persuadé que son père lui a laissé un message, lui a laissé un dernier mystère, une dernière énigme à résoudre. Et il va à la fois faire ses pérégrinations à travers New York et grâce à ça, grâce au fait de s'occuper l'esprit petit à petit, il va répondre aux questions qui lui restent et il va faire son deuil. C'est très beau. Très très beau. Je vous mettrai dans le petit la vidéo où j'en parle comme ça. Si vous voulez plus d'informations, vous pourrez aller voir. Enfin, dixième position, un livre que j'ai lu, il y a un bail et pareil, qui était très populaire. Donc peut-être que je vous le ferai découvrir. C'est pas sûr, c'est sauvage de Jamie Bradbury. C'est une autrice américaine. Et alors celui-ci, il est parfait en plus pour le mois de décembre et pour l'hiver. Regardez-moi cette couverture juste magnifique. Et on va être avec une jeune fille. Alors là, c'est l'enfance. Comme vous l'aurez vu, l'enfance pour moi, c'est peut-être pas jusqu'à 18 ans, mais c'est au moins jusqu'à 15 ans en fait. Les pré-ados, pour moi, c'est encore des enfants. Après, chacun sa définition, mais jusqu'à 13 ans, 13-14 ans, pour moi, on a encore un enfant. Et donc ici, on est avec une pré-ado et qui a des dons très particuliers qui vit dans la toundra, là-bas, je crois bien, en Alaska, avec son père. Je crois qu'il n'y a plus sa mère. Je crois que... Ouais, elle vit avec son père et elle est très particulière, cette jeune fille. Elle a un don, elle a un lien très charnel avec la nature. Son père, c'est un chasseur, mais c'est un mec, c'est un homme bien qui chasse pour se nourrir et ils vivent vraiment dans des conditions très difficiles là-haut. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé. J'avais adoré ce roman qui parle du coup du passage à l'âge adulte de l'adolescence avec beaucoup de justesse et de métaphore puisque du coup, il utilise le fantastique pour ça, pour faire passer des messages et pour décrire les mutations qui ont lieu dans le corps des femmes à cette période-là de la vie. Vraiment magnifique. Ah, elle a quand même 17 ans. Ah, 17 ans, je ne sais pas si ça tombe dans l'enfance. Bon, dites-moi en commentaire. Je pensais qu'elle était plus jeune. Je vous le recommande si vous aimez le natural writing, si vous aimez les romans un peu fantastiques, les romans sur cette période charnière de l'adolescence, notamment en ce qui concerne les femmes. Dans ce registre-là, je vous recommande aussi Asking for It dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de Louis Zonel qui parle de la culture du viol. Mais c'est pareil, c'est plutôt l'adolescence. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous aurais donné quelques idées de lecture en cette période de fête de fin d'année. Des lectures très joyeuses comme d'habitude. Je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo. D'ici là, profitez des fêtes, lisez bien. Ciao !